Vocaligra, vocaligra, vocaligra ! Enfin, le bonheur tout simplement. Alors il me dit, ça, ça va bien, ça, ça va moins bien. Et puis bon, là, les vacances sont finies, je vais être obligée de retourner au travail. Et puis pour mon album qui va sortir bientôt, j'espère que ce que tu avais perçu de la réussite de cet album va se réaliser. Mais en tout cas, on verra bien parce que c'est vrai que j'ai été très échaudée par le passé. Ah ! Arrête, arrête, arrête de dire ça ! Si tu as envie que ça marche, c'est en ce moment même que tu es en train de faire que ça marche. C'est ton enthousiasme maintenant, c'est ta certitude maintenant que tu sais que tu as été fait pour faire ça. Parce que tu es un artiste et que l'artiste, c'est celui qui amène à la société du nouveau. C'est le créateur du nouveau. C'est le créateur de demain. Alors t'imagines si le créateur se dit, « Oh, je ne suis pas bien sûre que ça va marcher. Mais enfin, puisque toi qui crois en moi, tu me dis que ça va marcher, je vais te croire. » Eh ben non ! Eh ben non, ça ne marche pas comme ça ! La première personne qui doit être sûre que ça va marcher, c'est vraiment toi. Et puis ce n'est même pas sûr que ça va marcher. C'est sûr que ça marche déjà. C'est ça qui est compliqué avec les artistes. Souvent, on attend un moment idéal qu'on décide dans notre tête. Si telle chose arrive, eh ben je serai heureux. Ça, ce n'est pas qu'avec les artistes. Ben non ! La musique que tu fais, les chansons que tu crées, elles sont déjà magnifiques. Les tableaux que tu peins, c'est déjà beau. Ça te donne déjà du bonheur. Les écrits que tu fais, toutes les pages que tu fais, toutes les créations artistiques, enfin tout quoi ! Tout ce que tu crées même quand tu fais à manger aujourd'hui là. Est-ce que tu vas attendre d'avoir fini de manger et que tes convives t'aies dit « c'est bon pour être heureux » ? Ben non ! Faire un voyage, c'est maintenant. C'est à partir du moment où tu commences à faire tes valises, où t'es heureux. Et le fait que tu sois heureux à ce moment-là, quand t'arrives devant un douanier, ou bien devant le truc qui pourrait éventuellement mal se passer, eh ben la vibration de bonheur que tu émanes va changer la donne. ou bien si vraiment t'as transporté des trucs, t'as mis de la nourriture plein tes valises et que tu savais que dans le pays où tu vas, t'as pas le droit, eh ben tu vivras très bien ta captivité parce que tu veux te faire des potes en prison. Enfin, je voudrais que vous compreniez, je voudrais que tu comprennes, toi l'artiste qui est là, parce que je suis sûre que c'est valable pour tout le monde, que la réussite, c'est le bonheur. Et le bonheur, c'est maintenant. Donc tu peux pas me dire, je retourne au boulot, alors ça c'est vraiment, je déteste, ça va être l'enfer, puisqu'en général, il y a beaucoup d'artistes que je coache qui ne font pas encore ce métier-là. Mais c'est pas grave. Mais sois heureux dans ton métier. Apprends à communiquer avec tes collègues. Sois créatif dans ce que tu fais déjà. Tu es déjà un artiste. C'est pas en attendant que ton album sorte, que, enfin, c'est pas quand ton album sera sorti que tu vas être heureux. Ben c'est maintenant. Sinon, ben désolé, mais ça pourra pas marcher. Il y a beaucoup d'artistes que je coache qui veulent bien être artistes, mais seulement au moment où les autres les applaudissent. Il y a un truc qui va le pas. T'es artiste maintenant, quand tu te lèves tout chiffonné, quand tu fais une pirouette avant de rentrer dans ta salle de bain, quand tu virevolte avec un tissu dont tu imagines déjà la robe magnifique que ça va devenir, t'es artiste parce que tu crées ta vie en permanence. T'es pas artiste quand les autres te diront ça y est, tu peux être artiste. Et puis tu peux surtout, alors ça c'est le mythe des artistes, tu peux gagner ta vie avec. Mais c'est pas ça, être un artiste. C'est pas parce que tu gagnes ta vie en vendant tes tableaux ou en chantant tes chansons que tu es un artiste. T'es un artiste parce que tu te réveilles le matin et que t'es tellement heureux déjà de te dire qu'est-ce que je vais composer aujourd'hui, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui, et quel tableau je vais faire aujourd'hui. Ah là là, je suis trop contente, je suis toute contente de faire ça. C'est ça qui rend heureux. Après, la reconnaissance du public, c'est du bonus. Et sur ce bonus-là, évidemment, tu y travailles avec ton coach. C'est sûr, parce que tout ça, c'est dans la tête. Si tu ne t'autorises pas dans ta tête à recevoir une reconnaissance infinie et l'abondance infinie que ça va t'apporter, eh bien, tu ne l'auras pas. C'est normal. Mais déjà, c'est en attendant, et ce n'est pas en attendant, parce qu'il ne faut pas l'attendre, en étant heureux, en t'attendant à ça, eh bien, il y a plein de choses merveilleuses qui peuvent faire de toi l'être merveilleux que tu es. Bon, je vous fais un petit coaching parce que ça m'a chauffée d'entendre ce message ce matin. Je voudrais juste vous dire à chacun et à chacune, vous êtes des artistes, vous êtes déjà des artistes, vous êtes l'espoir de notre monde. Et je pèse mes mots. Moi, je fais ce métier de coach artistique parce que j'y crois à l'artiste, je sais que c'est grâce à nous que le monde peut évoluer. C'est nous qui avons les idées nouvelles, c'est nous qui avons l'enthousiasme, c'est nous qui vous faisons danser derrière votre bureau, vous, les présidents, les grands de ce monde. C'est nous qui mettons de la couleur sur vos murs, c'est nous qui vous habillons avec goût, c'est nous qui vous faisons goûter des choses merveilleuses avec des associations auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est nous qui créons des choses qui font que le monde devient meilleur. C'est nous qui faisons que nous, nous créons, nous, en tant que plus haute version de qui nous sommes maintenant, qui fait que nous pouvons créer et vous impulser des intuitions pour que vous créiez chacun dans vos domaines les choses qui vont faire de notre monde la plus haute version de ce qu'elle est. En fait, le créateur que nous sommes n'est pas seulement le créateur d'une œuvre d'art, il est le créateur de lui-même d'abord. Sinon, son œuvre d'art ne sera jamais entendue. Tu comprends ? Si tu ne travailles pas ta voix, comment est-ce que tu veux que cette voix-là soit entendue si ton objectif est de chanter assez fort pour pouvoir chanter sans micro ? Si c'est ça ton objectif, eh bien, il y a un travail à faire avant. Et ce travail que tu fais avant, il est d'abord dans ta décision d'être maintenant heureux de travailler. Heureux. Et si pour pouvoir faire ça, il faut que tu ailles t'occuper des petits vieux à l'hôpital, mais sois heureux, tu ne te rends pas compte à quel point c'est génial de pouvoir partager la vie d'un ancien. Si pour faire ça, il faut que tu ailles donner des cours en maternelle, mais c'est formidable. Rends-toi compte du bonheur que c'est de voir l'innocence dans les yeux de cet enfant. Si c'est pour faire ça, il faut que tu ailles te taper un patron imbuvable qui passe son temps à te rabaisser. Eh bien, c'est génial. Grâce à lui, tu vas pouvoir te dire à un moment, là, stop, j'ai atteint mes limites. Je suis un roi, je suis une reine, je repose ma couronne sur ma tête et je fonce dans ce que j'aime. Et tous les jours, je fais quelque chose que j'aime. Alors, certains d'entre vous seront tout de suite récompensés par leurs efforts et d'autres auront des petites choses à nettoyer avant parce que c'est tout dans la tête. Évidemment, si vos parents vous ont répété « Oh là là, mais artiste, ça ne paye pas ! » ou bien si tous les gens que vous rencontrez vous disent à chaque fois « Oui, tu es chanteur, mais sinon, à part ça, c'est quoi ton vrai boulot ? » Évidemment, ce n'est pas facile d'avoir la croyance que vous allez pouvoir vivre de votre rêve. Mais soyez patient. Soyez patient. Petit à petit, l'oiseau fait son nez. Petit à petit, vous allez pouvoir nettoyer les choses, nettoyer les fausses croyances, dépasser ce que papa, maman ont dit. Il y a un de mes artistes que je coche en ce moment qui m'a dit, ma mère m'a dit l'autre fois « Bah oui, tu vois, dans la famille, on n'est pas des artistes. » Et bim ! Donc encore six mois de coaching, si le coach n'est pas formidable, pour pouvoir se débarrasser de tout ça. Les fausses croyances, il faut pouvoir les dégoter aussi. Savoir pourquoi on ne s'autorise pas à réussir tout de suite. Pourquoi on croit qu'on n'est pas des artistes dans la famille ? Pourquoi on croit que ça ne rapporte rien ? Pourquoi on croit qu'on ne peut pas être immensément dans l'abondance ? Pourquoi on se dit « Ah oui, mais je ne pourrais pas m'occuper de mes enfants » ou bien « Je ne pourrais pas vivre avec une relation amoureuse harmonieuse » ou bien « Fouh ! » Des tas de fausses croyances. Évidemment, c'est ça qu'il faut enlever en tout premier. Mais arrêtez de dire « Je ne suis pas heureux dans la vie que je mène aujourd'hui. » Mais demain, Dominique, toi qui m'as dit que tu crois dans mon talent, toi qui as vu, parce que tu es un petit peu voyante, que mon avenir pourrait être formidable, et bien j'espère que ça va le faire. Et bien non. Ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu, c'est tes potentialités. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu es un artiste merveilleux. Je le sens, ça m'a émue de rencontrer ton art. Et je dis ça pour vous tous. Si vous sentez que vous êtes un artiste, je suis déjà émue. Je sais. Vous ne croyez quand même pas qu'on a été mis sur terre avec une pilule dans la bouche qui nous étouffe la gorge de « j'adore chanter » ou bien « j'adore créer » ou « j'adore écrire ». Mais en fait, ton destin, c'est de ramer pour que ça ne marche jamais. Vous croyez vraiment que l'univers est cruel à ce point-là ? Mais l'univers, c'est toi, chouchou. L'univers, c'est toi. Tous les jours, tu fais des choix qui te rapprochent de ton rêve ou qui t'en éloignent. Tu as un potentiel merveilleux. Tu es un artiste exceptionnel. C'est quoi ton choix aujourd'hui ? Est-ce que tu décides aujourd'hui d'aller vers ton rêve en te rendant heureux tout de suite ? C'est le bonheur qui crée ton avenir. Il y a trois ingrédients à la création de ton avenir. C'est la joie instantanée, la liberté et la croissance. Le désir de croissance. Donc, pense à ces trois trucs-là. Chaque fois que tu te poses une question, par exemple, il y en a un qui m'appelle l'autre fois en me disant « Oh là là, j'ai trouvé un agent, il me demande le temps d'argent par mois, est-ce que tu crois qu'il m'arnaque ? » Pose-toi les trois questions. Est-ce que si je prends cet agent, ça me rend plus libre ? Et de quoi ? Si je prends cet agent, est-ce que ça me met en joie ? Et si je prends cet argent, est-ce que je crois que je vais croître ? Est-ce que je vais évoluer ? Est-ce que je vais connaître une extension ? Si la réponse est oui à ces trois questions, fonce, c'est quoi la question ? Il y a aussi la question dans l'autre sens. Si je prends cet argent, c'est l'abondance. Si je prends cet argent, est-ce que ça me met en joie ? Si je choisis de travailler avec cette personne, est-ce que ça me rend libre et aussi est-ce que ça le rend libre ? Si je prends cette personne pour travailler avec moi, est-ce que je vais grandir et lui aussi, il va connaître la croissance ? Si la réponse à ces six questions est oui, il n'y a plus de questions. Sois heureux et prends cet agent. Et arrête de penser tout le temps « Oui, mais ça va me coûter trop d'argent. » La valeur, c'est toi qui l'as. D'accord ? Tu as de la valeur. Valeur égale argent. Donc, même si pour le moment, tu n'as pas encore manifesté cet argent, tu es de l'or, tu vaux de l'or. Comme ma vocalise, au fond de moi, il y a un trésor, je vaux de l'or. Mais oui, tu vaux de l'or. Donc, investis, mais investis d'abord dans ton état d'esprit et dans le fait d'être heureux maintenant. Alors, évidemment, c'est mieux d'avoir un coach pour ça. Mais si tu es dans la peur de mon Dieu, je ne veux pas dépenser d'argent, je ne veux pas prendre de coach, OK, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui réussissent sans être accompagnés pour un certain temps. Après, tout le monde se fait accompagner par un coach. Mais le premier exercice que je te donne aujourd'hui, c'est « Passe une journée exceptionnelle où tu te rends heureux de chaque chose. Regarde le soleil, regarde les gens avec qui tu vis, regarde-toi dans le miroir, regarde le don que tu as reçu et rends-toi heureux. À la prochaine ! Bucaligra, Bucaligra, Bucaligra ! Bucaligra ! Bucaligra ! Sous-titrage ST' 501